Pourquoi rien n'a été publié depuis plusieurs mois, puis même on pourrait dire depuis deux ans, il n'y en a pas vu grand-chose. Que se passera-t-il si les citoyens du monde en prenaient exemple? Brièvement, voici l'histoire des faits. 2008, la principale banque du pays est nationalisée. La monnaie s'effondre, la bourse suspend son activité, le pays étant banqueroute. 2009, les protestations citoyennes contre le Parlement font que des élections anticipées sont convoquées. Elles provoquent la démission du premier ministre et en bloquent de tout le gouvernement. La situation économique désastreuse du pays persiste. Par le biais d'une loi, il est proposé à la Grande-Bretagne et à la Hollande le remboursement de la dette par les paiements de 3 500 millions d'euros. Un montant qui doit être payé mensuellement par toutes les familles islandaises pendant les 15 prochaines années, un taux d'intérêt de 5 %. 2010, le peuple descend à nouveau dans la rue et demande que la loi soit soumise à référendum. En janvier 2010, le président refuse de ratifier cette loi et annonce qu'il y aura une consultation populaire. En mars, le référendum a lieu et le nom au paiement de la dette remporte 93 % des voix. Pendant ce temps, le gouvernement a entamé une investigation pour régler juridiquement la responsabilité de la crise. « Les détentions de plusieurs banquiers et cadres supérieurs commencent. » Là, je parle de prison. Oui, oui, on n'est pas tous des mauviettes. Il y a des gens qui se tiennent, il y a des gens avec des colonnes vertébrales sur la terre. On n'en parle pas des médias, bien sûr, mais ça existe. « Interpol lance une enquête et tous les banquiers impliqués quittent le pays. » C'est comme des rats qui quittent le navire. Dans ce contexte de crise, une assemblée est élue pour rédiger une nouvelle constitution qui reprend les leçons apprises de la crise et qui se substitue à l'actuel, qui est une copie, dans le fond, de la constitution danoise. Pour ce faire, on a recours directement au peuple souverain. On élit 25 citoyens sans filiation politique parmi les 522 qui se sont présentés aux candidatures. Pour cela, il faut être majeur et recueillir le soutien de 30 personnes. Assez simple. L'Assemblée constituante commence ses travaux en février 2011 afin de présenter, en partant des avis collectés dans les diverses assemblées qui ont eu lieu dans tout le pays, un projet de grande charte. Elle doit être approuvée par l'actuel Parlement ainsi que par celui qui sera constitué après les prochaines élections législatives. Voici en bref l'histoire de la révolution islandaise. Démission en bloc de tout un gouvernement Nationalisation de la banque Référendum pour que le peuple puisse se prononcer sur des décisions économiques fondamentales Emprisonnement des responsables de la crise Réécriture de la constitution par les citoyens Nous a-t-on parlé de ça dans les médias européens, canadiens, américains, japonais, dans le monde, partout? Est-ce que les médias de masse ont même touché au sujet? En a-t-on parlé dans les débats politiques, radiophoniques ou télévisés? A-t-on vu des images de ces faits à la TV? Bien sûr que non. Il y a bien trop de monde qui regardent. Le peuple islandais a su donner une leçon à tout le monde entier, en affrontant le système et en donnant une leçon de démocratie au reste du monde. Les sources, c'est la liste Parti de Gauche 84 par Forum Civique Européen. Sous-titrage Société Radio-Canada